Merci beaucoup, M. le Président. Alors, aujourd'hui, je me lève en chambre pour parler de C-293, donc le projet de loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition des plaignants quérulants. On a eu la chance de l'étudier en comité, comme l'a dit ma collègue de Scarborough Centre, qui présente ce projet de loi-là, lors de la dernière session parlementaire dans le comité de la sécurité publique. Donc, siégeant moi-même sur le comité de la sécurité publique, j'ai eu l'occasion de discuter davantage avec les autres membres de ce projet de loi qui vise à modifier la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. L'objectif ici de ce projet de loi est de limiter l'accès au processus de plaintes et griefs pour certains détenus dits « quérulants » afin de réduire le volume des plaintes. De notre point de vue, cette mesure ne s'attaque pas au véritable problème du processus des plaintes et nous croyons qu'il faudrait plutôt s'attarder à la source de ces plaintes vexatoires. Nous avons eu l'occasion d'entendre des témoins qui ont parlé des retards touchant l'ensemble du système des plaintes. Ceux qui plaident en faveur d'un processus de plaintes équitable et opportun ont mentionné qu'il y a des retards extrêmement importants dans le traitement des plaintes, soit environ six mois dans la plupart des cas. Nous devrions envisager des solutions qui répondent réellement aux problèmes soulevés en comité, des solutions qui prévoiraient des délais raisonnables pour le traitement des griefs et qui simplifieraient le processus, ce qui permettrait à Services correctionnels Canada d'économiser du temps ainsi que des ressources. À la réunion du Comité permanent de la sécurité publique et nationale du 24 avril dernier, l'enquêteur correctionnel Howard Sapers a expliqué que le bureau de l'enquêteur correctionnel avait été créé à la suite d'une émeute sanglante et mortelle au pénitentiaire de Kingston de 1971. La commission d'enquête formée pour examiner cet incident avait alors déterminé que l'absence d'un système crédible de règlement de plainte des détenus était l'un des principaux facteurs ayant mené à la confrontation. Dans son rapport annuel de 2007-2008, M. Sapers reprend les inquiétudes de longue date du bureau de l'enquêteur correctionnel au sujet du système interne de règlement des griefs du Service correctionnel Canada. Au fil des ans, ils ont étudié de nombreuses plaintes concernant l'accès à la procédure interne de règlement des plaintes et griefs. Selon M. Sapers, la marche à suivre pour recueillir les plaintes et griefs varie et manque énormément d'uniformité. L'histoire d'Ashley Smith est un des exemples parmi les plus tragiques de mauvaise gestion des plaintes. Il existe d'ailleurs un rapport complet expliquant comment la mort de cette détenue aurait pu être évitée. On peut y lire que malgré le fait que Service correctionnel Canada ait rejeté ses sept plaintes concernant ses conditions d'incarcération, elle a même tenté une dernière fois avant sa mort d'améliorer son sort en déposant une plainte dans une enveloppe cachetée dans la boîte désignée pour les plaintes. Et c'est seulement après la mort d'Ashley que la plainte a été jugée prioritaire. Le rapport démontre que les sept plaintes qui avaient été désignées comme étant ordinaires étaient en fait des plaintes prioritaires. On peut constater ici qu'il y a déjà un problème actuellement sur la façon que ça fonctionne pour le système des plaintes et griefs dans notre système correctionnel. M. Sapers conclut en disant que s'il y avait eu un processus interne juste, efficace et souple, il aurait été possible d'améliorer considérablement les conditions de détention excessivement restrictives et déshumanisantes imposées à Mme Smith. Selon lui, les plaintes de cette détenue ont été rejetées sans raison valable. Il recommande également dans son rapport que le Service correctionnel Canada passe immédiatement en revue tous les cas d'isolement prolongés qui sont en lien avec des problèmes de santé mentale en accordant une attention particulière aux délinquants qui ont déjà tenté de se suicider ou qui ont des comportements d'automutilation. Nous avons entendu dire en comité que plusieurs plaignants quérulants ont tendance à souffrir de troubles de la santé mentale. En les étiquetant comme des plaignants quérulants, on ne les arrêtera probablement pas à faire des plaintes et on ne les aidera encore pas à se réhabiliter. Ainsi, le risque de récidive devient plus élevé et la sécurité publique en souffre. Ce qu'il faut prendre en considération ici, M. le Président, c'est que la désignation de plaignants quérulants n'allègera d'aucune façon le volume des plaintes à traiter en milieu carcéral et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque l'administration fera face à une plainte de type vexatoire, elle ne pourra pas tout simplement l'ignorer. Il faudra quand même la traiter, la coder et la classer. Par conséquent, le temps consacré à l'analyse de la plainte rendra nul tout supposé gain de temps qu'amènerait la désignation de plaignants quérulants. Ce projet de loi aura comme résultat de donner plus de travail aux agents correctionnels et de gonfler les coûts administratifs pour des retombées positives extrêmement minimes. Le rapport de l'examen interne de la procédure de règlement des plaintes et des griefs des délinquants du Service correctionnel du Canada, produit par le professeur David Moulin que j'ai mentionné tout à l'heure, formule 65 recommandations visant à corriger et à rationaliser le processus. Malheureusement, aussi comme je l'ai mentionné dans ma question à ma collègue d'en face de Scarborough Centre, le projet de loi n'en tient pas compte. Aucune recommandation n'a été retenue dans ce projet de loi. Alors qu'il faudrait mettre l'accent sur la mise en œuvre de ces recommandations, les conservateurs ont plutôt ignoré les avis des experts et comités de révision interne et externe qui soulignaient l'importance de créer des postes de médiateurs et de coordonnateurs de griefs, entre autres. Le NPD appuie les mesures législatives qui rendront nos institutions carcérales sécuritaires et permettront à nos pénitenciers de travailler d'une manière rapide, juste et efficace. C'est pourquoi nous sommes en accord avec la création de tels postes qui permettraient de préserver le libre accès au processus de plaintes et griefs tout en réduisant le volume de plaintes officielles par l'instauration de mécanismes informels. Je vais prendre une petite gorgée. Finalement, M. le Président, nous comprenons que, pour des raisons administratives, un an est un délai préférable pour le Service correctionnel du Canada, mais nous ne sommes pas persuadés des avantages pour le processus de règlement des plaintes et des griefs de l'imposition d'une interdiction pour une année complète. En un an, beaucoup de choses peuvent se passer. Le délai qu'en peut avoir déménagé ou encore changé de pénitencier. Sa situation peut aussi avoir changé du tout au tout. Alors, plutôt que de voir la prolongation du délai d'interdiction comme une bonne chose, il faudrait plutôt penser que cela risque d'aggraver considérablement la situation de la personne désignée. En conclusion, M. le Président, je tiens à souligner que ce projet de loi n'aborde aucunement le vrai problème de la gestion des plaintes en milieu carcéral. Le gouvernement devrait enfin poser des gestes concrets, comme tenir compte des recommandations des experts comme M. Moulin ou encore M. Sapers, afin de corriger une réelle situation grave, d'assurer le bien-être des employés, de Services correctionnels Canada et des plaignants, et d'éviter que de terribles événements comme ceux du pénitencier de Kingston ou encore la mort d'Ashley Smith ne se reproduise à nouveau. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, c'est pourquoi je vais voter contre ce projet de loi. J'invite tous mes collègues en cette Chambre à bien regarder ce projet de loi et à bien comprendre pourquoi ça ne changera absolument rien dans le système actuel de plainte chez les délinquants. C'est notre devoir, en tant que parlementaire, de tenir compte de l'avis des experts en la matière. On a le devoir, en cette Chambre, de faire des lois qui doivent être durables, constitutionnelles et justes. Avec des avis d'experts et de recommandations comme on a dans les cas ici, les ignorer, c'est carrément inacceptable. Et je dirais même irresponsable, M. le Président. J'ai vu aussi que l'honorable membre de Scarborough Center a dit au début de son discours que des changements étaient nécessaires. Comme je l'ai démontré ici, oui, les changements sont nécessaires. Et tous les experts le disent, les changements, il faut les faire maintenant. Mais là, en ce moment, c'est comme si on mettait un plaster sur deux pieds à côté du bobo en ce moment. Vraiment, ça ne sert absolument à rien. Il faudrait vraiment qu'on prenne le temps de mettre tout ça sur pause, de refaire un beau projet de loi, pourquoi pas émanant du gouvernement, j'invite le gouvernement à le faire, qui attaquerait vraiment le problème de fond, de fond, M. le Président. Alors, là-dessus, j'invite surtout mes collègues conservateurs à y penser, parce qu'ici, on a une chance incroyable de faire les choses et les faire de façon juste et bien. Et pas seulement pour les plaignants quérulants. On parle ici des plaignants quérulants, mais on parle aussi des payeurs de taxes. C'est nous qui font marcher ces pénitentiaires-là. Et puis aussi des gens qui travaillent à l'intérieur, les agentes correctionnels, Services correctionnels Canada, et puis tous ceux qui s'occupent de gérer les plaintes. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, je vais le faire en conclusion, M. le Président, c'est notre devoir de faire les bonnes lois dans l'intérêt de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens, et de surtout pas ignorer un problème aussi grand en faisant semblant de le réparer. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.